Quatrième partie. La fleur de vie. L'Egypte est un pays situé le long d'un seul fleuve. Le Nil coule paisiblement, irriguant sur ses rives une bande de verdure au milieu d'un immense désert. C'est la plus grande oasis dans le plus grand désert du monde. C'est une terre simple, facile à comprendre, avec de grands paysages qui invitent à la contemplation. A tous les points de l'horizon, la pensée se pose sur l'immensité. L'Egypte est le pays du Dieu unique. C'est ici que, pendant des milliers d'années, une civilisation a vécu dans la paix et l'harmonie, sans dépasser ses frontières naturelles, pour essayer de soumettre d'autres peuples. Cette civilisation s'est complètement consacrée à l'élévation spirituelle. L'image de cette civilisation, qui est généralement véhiculée, laisse à peine percevoir la grandeur de ses réalisations. Son langage écrit est resté indescriptible durant des milliers d'années. Seulement le niveau le plus fondamental de cette langue a été décodé, celui des symboles phonétiques. Mais les Égyptiens possédaient aussi un niveau supérieur de langage, utilisant des symboles qui transmettent des concepts et non des sons. Ceux-ci n'ont pas encore été déchiffrés. Les traductions sont uniquement basées sur la partie phonétique, ou bien dans le meilleur des cas, elles sont les résultats des interprétations personnelles des traducteurs. Ceux qui pensent que les Égyptiens étaient des barbares primitifs, donnent un certain type d'interprétation. Et ceux qui pensent qu'ils avaient une civilisation spirituelle hautement développée, qui maîtrisait des technologies aujourd'hui inconnues, ont développé une interprétation complètement différente. Les théologiens ont été influencés par l'image que le Coran et la Bible donnaient des Égyptiens. Comme un peuple despotique et polythéiste. Par conséquent, les chrétiens, les juifs et les musulmans ont été incapables de reconnaître que l'Égypte a été l'une des sources qui ont nourri les origines de leur propre système de pensée. Cette image a été renforcée par la traduction inexacte du mot néter, comme dieu ou déesse. Quand cela signifiait en réalité la force ou la cause fondamentale de toute chose, le principe divin, la fonction qui ordonne l'univers. Les néter personnifiaient en réalité le même dieu. Ils étaient une façon simple d'expliquer au peuple que le dieu unique, responsable de la création, possédait différentes caractéristiques. Il ne signifiait pas qu'il existe plusieurs dieux. Un homme peut être enseignant, père et mari en même temps, sans devoir être trois personnes différentes. Ils incarnaient les différents aspects du même être. Pour beaucoup d'historiens, la civilisation moderne est l'apogée du développement humain. Cette conviction a également contribué à transmettre une image erronée de la civilisation égyptienne, car elle n'admet aucune vérité susceptible de la contredire. Ces scientifiques ne reconnaissent la validité que d'une partie des données archéologiques concernant les souverains successifs de l'Égypte, rejetant toute trace de civilisation antérieure à l'époque du roi Ménès, au seul motif que cette partie de l'histoire égyptienne serait un mythe. Les chercheurs rationalistes ont aussi contribué à dénaturer l'histoire de l'Égypte, en niant l'existence de science et de philosophie avant la civilisation grecque, bien que les grands penseurs grecs soient eux-mêmes allés trouver des réponses à leurs questions en Égypte. Tout cela a participé à véhiculer une fausse image de la culture égyptienne. Les Égyptiens ont été dénigrés et considérés comme un peuple primitif, inférieur au monde civilisé moderne, dont les réalisations se résumeraient à la construction de quelques temples immenses et de solides tombeaux pour leurs pharaons. Ces documentaires visent à réexaminer leur culture, à redécouvrir leur temple pour connaître les vérités qu'ils ont gravées sur les murs et ouvrir une porte vers leur conception de réalité dans un esprit libre qui voit au-delà des mythes sous lesquels nous les avons enterrés. Les anciens Égyptiens avaient expliqué les lois, les processus et le sens de l'univers d'une façon cohérente, logique, analytique et rationnelle. Un lègue pour l'homme du nouveau millénaire qui commence. De nouvelles informations refont surface. Les recherches scientifiques et techniques trouvent de nouvelles preuves de l'étonnant niveau de développement technologique des Égyptiens, de la précision de leur construction architecturale, de la grandeur de leurs projets. Leur niveau de développement a été sous-estimé. Notre manque de compréhension de leur technologie ne nous empêche pas de constater qu'ils ont pu déplacer des poids extrêmement lourds sur de longues distances qu'ils ont su extraire, sculpter et assembler des roches granitiques et des plaques de diorite avec une minutieuse précision qui requiert aujourd'hui l'usage de foreuses et d'instruments ultrasoniques. Leurs constructions sont mathématiquement si précises que la base de la grande pyramide, qui occupe 5 hectares, a une inclinaison de 8 mm seulement. La technologie actuelle ne serait parvenue à obtenir qu'un dénivelé de pas moins de 40 cm. Leur système de mesure, basé sur l'homme, a permis de déterminer les mesures exactes de la planète et les mouvements du système solaire dans la galaxie. Les informations importantes qu'ils nous ont transmises sur les cycles cosmiques déterminant les cataclysmes périodiques ne peuvent pas être d'emblée écartées comme un simple mythe. Cet héritage fait partie de notre avenir passé. Ce que nous en savons pour l'instant montre clairement qu'ils avaient une connaissance très avancée dans les domaines de la science, de l'art, de la philosophie et de la religion. Ils avaient hérité ce savoir d'une civilisation plus ancienne encore, l'Atlantide, qui disparut au moment du déluge universel, dont il ne resta que quelques prêtres qui bâtirent les fondations du cycle dans lequel nous nous trouvons actuellement. L'humanité avait atteint un haut niveau de développement sur la Terre. Quelques prêtres, fins scientifiques, avaient prévu le cataclysme et s'étaient préparés pour y survivre. Ils sont à l'origine de la soudaine émergence de la civilisation égyptienne sans période d'évolution préalable. Ces sages ont formé une caste sacerdotale fermée. Ils ont construit des temples destinés à la formation de leurs disciples afin que leurs successeurs guident leur peuple vers un processus d'élévation spirituelle qui durerait des milliers d'années. Ils avaient pour nom les prêtres de l'école des mystères de l'œil d'Horus. Ils étaient les gardiens de la connaissance et leur conception de la vie sur la Terre en tant que processus d'amélioration spirituelle destiné à faire d'un homme presque animal un surhomme à marquer l'évolution de l'Égypte. Leur vision du progrès comme la progression de la connaissance sur la Terre est inestimable pour l'homme occidental d'aujourd'hui qui considère le progrès comme l'acquisition de confort matériel. L'école des mystères a accéléré le processus d'évolution de quelques initiés à qui l'on a appris à comprendre la dualité du monde dans lequel nous vivons, un monde de contraste, de lumière et d'obscurité, de peur et d'amour. Ainsi, ils étaient capables de comprendre que, à travers nos différentes vies, nous sommes amenés à connaître ces extrêmes en analysant les conséquences des choix libres et éclairés que nous faisons. Nous pouvons ainsi comparer ces résultats et trouver la vérité. Chaque vie est une étape nécessaire sur le chemin de la connaissance. Les égyptiens considéraient l'homme comme une référence pour l'univers dans sa globalité. En se comprenant lui-même, il serait à même de comprendre les vérités universelles et de découvrir des aspects du réel. Ce que nous voyons ici-bas est semblable à ce qui se trouve au-delà. Ces prêtres savants enseignaient que tout ce qui existe est le fruit d'un grand esprit, que nous sommes des pensées de Dieu, capables de générer nos propres pensées. Nous composons tous les aspects d'une même réalité. Le tout est unique et l'unique est tout. C'est pourquoi les égyptiens ont développé leur science, leur art, leur religion et leur philosophie de façon multidisciplinaire, conjointement, sans se laisser aveugler par des spécialisations. Ils considéraient la création comme l'acte conscient d'un seul Dieu. Ils l'ont cherché en eux-mêmes et ils découvrirent qu'ils possédaient différentes caractéristiques auxquelles ils ont donné des noms et des symboles, afin de pouvoir les communiquer clairement au peuple. Ils ont appelé Atoum, le Dieu qui ne s'est pas encore manifesté, qui n'a pas encore créé l'univers et qui n'existe que potentiellement à l'intérieur de lui-même. Pta désigne le Dieu créateur, qui en manifestant sa volonté, donne naissance à l'univers. Ils ont nommé Amon, le Dieu qui fait l'homme à son image et selon son désir, en lui donnant la liberté de créer grâce à son esprit. De cette vision est née la fleur de vie, le mouvement sacré de Dieu que nous allons étudier dans ce documentaire en visitant le temple de l'Osirion à Abydos. Les temples étaient des instruments de mesure très précis pour retracer les mouvements des planètes. Leurs vestiges nous apprennent que les planètes déterminent les cycles de l'univers, les évolutions que connaissent les hommes individuellement et collectivement. Dans les temples était concentré tout le savoir que les prêtres avaient acquis en s'analysant eux-mêmes, dans une démarche visant la perfection spirituelle. Ils y ont développé simultanément la science, l'art, la religion et la philosophie, dans une unité dynamique parce qu'ils pensaient qu'aucun aspect de la réalité ne peut être isolé des autres. Autour des temples, guidés par ces êtres très évolués sur le plan spirituel, a émergé l'une des civilisations les plus développées de l'histoire, dont nous sous-estimons aujourd'hui les réalisations. Il est temps de reprendre possession de cet héritage. Les Égyptiens nous l'ont transmis, avec leur vision de l'univers, à travers quelques symboles judicieusement choisis parmi les différentes composantes de leur monde. L'utilisation d'une image symbolique présente l'avantage d'exprimer une idée d'une façon très simple. Et son sens peut être compris des milliers d'années plus tard, car des images comme celle d'un faucon ou celle d'une posture humaine ne changent pas. Pour les Égyptiens, l'homme s'incarne sur la Terre pour décider comment agir vis-à-vis des circonstances qu'il est amené à connaître. En analysant les résultats de ses actions, il apprend et évolue. Le plus important est par conséquent l'action, qui en produisant des effets, permet l'amélioration. Le langage est fait pour communiquer sur ses actions. Chaque élément du tout fait une action qui produit des résultats. Chaque élément possède la forme la mieux adaptée pour le type d'action qu'il a à accomplir. Les Égyptiens exprimaient leurs idées par trois types de symboles ou d'écritures. On les appelle les écritures hiéroglyphiques, hiératiques et démotiques. Le premier type d'écriture fait appel à des images très simples, nommées hiéroglyphes. Hiéros signifie sacré et glyphos veut dire caractère. Donc, les Égyptiens ont appelé leur gravure symbolique l'écriture sacrée. Les hiéroglyphes permettent de communiquer sur différents niveaux symboliques. Le niveau le plus simple et le plus fondamental est le niveau des symboles phonétiques. Les Égyptiens utilisaient 24 symboles graphiques, dont chacun était associé à un son et non à une idée. Ils forment l'alphabet égyptien. C'était l'écriture qui correspondait au langage du peuple. C'était l'écriture qui correspondait au langage du peuple. Ce fut le premier alphabet de l'histoire humaine, qui donna ensuite naissance à l'alphabet phénicien, puis à l'alphabet grec. Il pouvait s'écrire aussi bien en colonne qu'en ligne horizontale, et pouvait être lu de deux manières. Les têtes des personnages symboliques regardent en direction du début de phrase, pour indiquer le sens de lecture. Cet alphabet est resté indéchiffré pendant des milliers d'années, jusqu'à ce qu'en 1799, des soldats français amenés par Napoléon trouvent à Rosette, en Méditerranée, une pierre de granit noir datant de la fin de la civilisation égyptienne. Elle était en très mauvais état, et les lignes d'écriture qui s'y trouvaient étaient à moitié effacées. Toutefois, on pouvait toujours distinguer 14 lignes écrites en hiéroglyphe, 32 lignes en démotique, et ce qui était le plus important, 54 lignes en alphabet grec, une langue connue, ce qui signifiait que le texte était une traduction des deux autres écritures. Jean-François Champollion, un expert en langue morte, s'est consacré à l'étude des textes gravés sur la pierre. Il découvrit que l'égyptien ancien, comme toutes les langues sémitiques, ne se composait que de consonnes. Les voyelles n'étaient utilisées que dans la langue orale, pour indiquer des formes grammaticales. En 1822, Champollion trouva la clé de l'énigme en comparant deux cartouches de hiéroglyphes du texte. Il retrouva l'une d'entre elles sur une stèle circulaire, dans l'île de Philae, contre le deuxième pylône du temple d'Isis, dont on savait qu'il contenait le nom du pharaon, Ptolomé VI. Deux hiéroglyphes désignant les noms des deux derniers pharaons d'Egypte, Ptolomé et Cléopâtre, furent retrouvés. Cela permit le décodage et l'identification de l'alphabet qui se trouvait sur la pierre. La prononciation des mots grecs dans l'ancienne langue copte, parlée par les égyptiens chrétiens, a aidé à reconstituer une prononciation semblable à celle des égyptiens de l'antiquité. C'est ainsi que le premier niveau de langage, composé de 24 symboles et inventé il y a des milliers d'années, a été déchiffré. Ce niveau d'écriture utilisait uniquement des symboles phonétiques et non des idées. Mais, dans cette même écriture hiéroglyphique, il existait un niveau supérieur de communication. Plus de 700 symboles, de belles formes graphiques, qui reflétaient la réalité en évoquant des actions et des concepts intellectuels. Les mots devinrent des images. Des symboles imitant certaines formes de la nature, choisis en raison de leur pouvoir évocateur. Un oiseau fait penser à l'action de voler, à la liberté. Si cet oiseau est un faucon, s'ajoute à cela l'idée de la précision de la vue. La représentation d'un oeil fait songer à la faculté de voir. Chaque symbole est conçu pour rappeler à la conscience les effets de l'objet qu'il représente. Les égyptiens utilisaient également des membres humains facilement reconnaissables pour symboliser des actions vitales. Deux bras levés évoquèrent la prière. Deux jambes suggèrent l'action de marcher. Un bras tendu est une manière de désigner quelque chose. Deux mains croisées symbolisent l'union. Une main qui nourrit, une autre qui répand des semences, une jarre qui se vide. Il y avait aussi des symboles qui représentaient des objets artificiels, qui mis en action produisent certains effets. L'instrument indique le type de travail qu'il permet de réaliser. Une charrue, un râteau, un filet. En plus des hiéroglyphes, il existait une deuxième forme d'écrire, appelée hiératique. Elle était utilisée uniquement pour les communications officielles et commerciales. La troisième forme d'écriture n'est apparue qu'à la fin de la civilisation égyptienne, quand vers 700 avant Jésus-Christ, les scribes qui copiaient les textes anciens ont davantage simplifié les symboles hiératiques, jusqu'à former une écriture presque sténographique. Elle fut appelée démotique. De nouvelles interprétations voient le jour. Elles permettent de comprendre que les mythes et les symboles utilisés par les égyptiens n'étaient qu'une manière simple de communiquer leur savoir, d'exprimer leur conception de la réalité. En transformant des idées en histoire, leur signification devenait plus facile à comprendre. Les sages savaient que donner des informations qui ne sont pas comprises est un exercice inutile. Trois des temples les plus anciens, datant du début de la civilisation égyptienne, ont été construits avec la même technique. Ils ont le même style massif, simple et lourd, qui n'a plus jamais été utilisé par la suite dans toute l'Egypte. Deux d'entre eux se trouvent à Gizé. Le temple du Sphinx, construit juste en face du Sphinx, et au sud, le temple de la vallée, qui se situait alors au bord d'une île. Le troisième est l'imposant temple d'Osirion, construit à Abydos. Les deux temples de Gizé ont été construits avec les énormes blocs de pierre qui étaient tombés au moment de la taille du Sphinx, pour sculpter son corps de lion. Ces énormes blocs furent utilisés uniquement dans ces deux temples. C'étaient des édifices massifs, cyclopéens, totalement isolés de l'extérieur par d'énormes murs de pierre, avec deux entrées symétriques sur le devant. Les blocs utilisés pour leur construction pesaient en moyenne 50 tonnes. Les Égyptiens devaient donc avoir une technique de construction qui permettait de transporter des blocs aussi grands qu'une maison. En outre, ces blocs n'étaient pas réguliers. Ils étaient tous différents. Mais leurs côtés, taillés sous des angles différents, s'emboîtaient les uns les autres avec une précision millimétrique. Une autre caractéristique de ces temples est que les blocs d'angle étaient taillés d'une façon particulière. Chaque bloc d'angle fait partie des deux murs contigus afin que l'énergie de l'édifice puisse circuler sans interruption. Dans certains cas, cela voulait dire tailler un bloc sur plus de 30 cm pour former un coin. La nature ne connaît pas les angles droits. Un coin est une articulation qui permet l'écoulement d'énergie et de liquide. Ces temples avaient un hall central, recouvert d'un toit en pierre soutenu par d'énormes colonnes disposées symétriquement. Ils formaient une grande terrasse qui dominait toute la plaine. Sur ces murs et ces colonnes, il n'y avait aucun ornement ou hiéroglyphe, et les étages étaient en albâtre. Le jour entrait dans le hall par des lucarnes percées dans le toit. Elles laissaient pénétrer un faisceau lumineux qui éclairait les statues des netters, comme celles de Sekhmet dans le temple de Karnak. Ces temples ont été en usage depuis le Zep-Tepi, le début du nouveau cycle après le déluge universel. C'est là où se déroulaient les cérémonies d'initiation des prêtres de l'école des mystères de l'œil d'Horus. Les jours d'équinoxe, la péniche d'or était placée sur la terrasse du temple, devant les yeux du sphinx. C'était le symbole du processus évolutif de l'homme au cours de ses réincarnations sur la terre et du déplacement du soleil dans le ciel. Les cérémonies avaient lieu pendant que le sphinx contemplait, devant lui, le lever du soleil à l'horizon et, la nuit, les étoiles de la constellation du lion. Ceux qui pensent que le sphinx et ses temples ont été construits par le pharaon Kephren donnent quatre éléments de preuve pour appuyer leur thèse. Premièrement, il a été retrouvé dans le temple du sphinx, enterré la tête à l'envers, la célèbre statue de diorite noire de Kephren, représentée avec un faucon sur la nuque. Deuxièmement, on dit que le visage de cette statue serait identique à celui du sphinx. Or, nous avons constaté que ces traits étaient tout à fait différents de ceux de Kephren. Troisièmement, entre les bras du sphinx, une stèle gravée par Thutmosis IV, contenant la syllabe Keph sur une de ses lignes, a été retrouvée bien que cette stèle elle-même confirme que le sphinx a existé là depuis le début des temps nouveaux, depuis le Zeptepi. Quatrièmement, et en raison des explications précédentes, la construction de la pyramide centrale de Gizé est aussi attribuée à Kephren. Devant cette pyramide se trouvait un temple, relié au temple de la vallée par un chemin couvert de 500 mètres. Cependant, les murs de ces temples sont faits du même type de pierres monolithiques que le sphinx. Ces blocs proviennent sûrement de la construction du sphinx. De plus, ils présentent les mêmes signes d'érosion provoqués par la pluie que le sphinx. Des géologues spécialisés ont pu déterminer qu'il a été construit vers l'an 9000 avant Jésus-Christ. Le pharaon Kephren a certainement rénové le vieux temple en couvrant ses murs massifs, déjà détériorés par l'érosion de plaques de granit. Les égyptiens avaient divisé la partie fertile, habitable, de l'Égypte en deux grandes régions qui présentaient des différences en raison de leur situation par rapport au Nil. Le delta du fleuve, quand le Nil se jette dans la Méditerranée, forme une vallée fertile appelée la Basse-Égypte. Son symbole hiéroglyphique est une abeille et le pharaon porte une couronne rouge pour montrer son pouvoir sur cette région. On appelle la bande de verdure, longue et étroite, sur les deux rives du Nil, de la frontière avec la Nubie jusqu'à l'embranchement du delta, la Haute-Égypte. Elle est symbolisée en forme hiéroglyphique par un buisson et le pharaon porte une couronne blanche pour signifier son autorité sur cet autre territoire. L'histoire officielle de l'Égypte commence par l'unification de ces deux régions sous une seule couronne, blanche et rouge, par le pharaon Ménès, fondateur de Memphis, qui se situe sur la frontière entre les deux régions. A Abydos, au sud, en Haute-Égypte, se trouvent deux temples, l'un à côté de l'autre. L'un fut dédié à Osiris par Séti Ier, derrière lequel fut érigé un deuxième temple, l'Osirion, découvert pendant une fouille et dont une partie est aujourd'hui encore sous l'eau. Le niveau de l'eau a d'ailleurs bloqué les travaux de restauration car l'eau se déverse à l'intérieur du temple plus vite que les pompes ne pourraient l'enlever. On estime qu'il a été construit au sommet d'une colline, vers l'an 9000 avant Jésus-Christ, quand le niveau phréatique et celui de la surface d'une île se trouvait dix mètres plus bas. Ce fut le premier temple égyptien consacré à l'explication de la vie comme d'un voyage, fait de réincarnations successives qui nous permettent de connaître l'univers, de passer de l'ignorance à la sagesse. Son architecture massive, sans hiéroglyphes, composée de grandes plaques et de pierres extrêmement lourdes, ressemble beaucoup à celle des temples construits devant le sphinx. Il se compose d'énormes blocs irréguliers, différents les uns des autres, taillés avec une étonnante précision qui forment des jointures parfaites. Dans les coins, les blocs se prolongent sur le mur d'à côté. Ils ont dû être taillés pour obtenir cette forme, ce qui devait rendre la tâche plus difficile car ils étaient en granit d'assouane qui est une matière extrêmement dure. Cela signifie que les Égyptiens possédaient une technique de construction aujourd'hui disparue, à une époque où l'on prétend qu'il n'existait aucun instrument permettant de réaliser des tailles aussi précises, de déplacer ces lourds blocs de pierre et de les assembler avec une telle exactitude. En réalité, la connaissance technique, héritée des survivants du déluge, a été utilisée dans le cercle limité et fermé d'une organisation secrète de prêtres savants. Les techniques ou les instruments utilisés n'ont jamais été mis à la disposition du peuple, probablement parce qu'il était très dangereux de les confier à des esprits primitifs qui ne maîtrisaient pas leurs émotions et leurs passions. Ou parce qu'il pouvait être utilisé seulement par quelqu'un qui était dans une harmonie parfaite avec l'univers, de par sa nature sonique ou psychique, différente des forces mécaniques développées par l'homme moderne. Le temple a une forme rectangulaire, avec une plateforme entourée d'eau, surélevée au centre, avec des escaliers des deux côtés qui sont aujourd'hui à peine visibles à cause de l'eau. Sa forme symbolise le mont originel qui a émergé quand les eaux se sont retirées après le déluge, quand les sages ont débarqué pour donner naissance à une nouvelle civilisation en Égypte. Ce temple commémore le Zep Tepi, le temps du commencement de la nouvelle civilisation, voué à l'amélioration spirituelle. 10 colonnes de pierres massives, chacune découpées dans un même bloc de granit rouge de plus de 100 tonnes, soutenaient un imposant portique sur lequel reposait un toit en pierre. Le long du canal, 16 sanctuaires abritaient des symboles sacrés. Ils sont maintenant immergés sous l'eau stagnante. dans le coin supérieur de l'une de ces énormes colonnes se trouvent deux cercles étranges contenant des figures géométriques dont les bords se touchent. On dirait que le granit a été brûlé pour y imprimer de fines lignes circulaires. C'est la fleur de vie, un symbole géométrique sacré pour les égyptiens qui représente les mouvements originels de Dieu pour créer l'univers. La fleur de vie est un symbole ésotérique égyptien qui décrit la géométrie sacrée à l'origine de l'univers et qui détermine les processus naturels comme les mythoses des cellules ou le mouvement du soleil et des planètes. Une figure qui donne à voir la vie comme un processus dans le temps qui contient les rythmes, les heures, les jours, les mois et les mouvements des corps célestes pendant lesquels germent les idées et poussent les graines. La fleur de vie représente le moment où Dieu met sa volonté en action, quand sa conscience se réveille pour créer l'univers, quand il abandonne son état de repos, de non-ego, de non-être, de vide et d'obscurité. C'est le moment où Atumra, Dieu non-manifesté, se transforme en Ptah, Dieu qui a créé tout ce qui existe. Le fiat luxe est le moment où naît la fleur de vie, et où tout commence, le début du premier cycle. Pour les Égyptiens, Dieu s'est mis en mouvement à partir d'un point central conceptuel, l'œil d'Horus, d'où la fleur de vie et son fruit, l'univers, la création, sont sortis. Ce point est le point de référence du mouvement. C'est le point de départ de la géométrie sacrée, à partir duquel Dieu a créé le premier espace virtuel de l'univers. Il le fit en se projetant à l'extérieur de lui-même, comme un point qui se déplace et qui forme en se répétant une ligne droite, la forme masculine. C'est Dieu le Père qui montre son énergie et sa connaissance. Sa volonté active est transformée par un Dieu-mère, la substance infinie qui contient en elle-même une réponse, le Fils de Dieu qui, en retournant vers son Père, dessine une figure virtuelle que nous connaissons bien. C'est ainsi que les Égyptiens concevaient la Trinité comme un processus simultané et équilatéral d'informations envoyées et intériorisées. C'est pour cela que le triangle équilatéral est la base du tétraèdre, la première forme masculine solide, pure et originelle de tout ce qui a été créé. Le processus se multiplia ensuite à travers le temps et l'espace en avant et en arrière de haut en bas et de bas en haut vers la droite et vers la gauche. Ainsi, Dieu créa un espace virtuel qui renvoie à lui-même. Simultanément, le volume que nous percevons autour du point de départ se mit à tourner faisant apparaître le principe féminin, la sphère, un espace passif, sans tension, dont tous les points renvoient au centre, à l'œil d'Horus. Cette sphère est l'utérus qui contient tout, la substance de tout volume et de toute forme. C'est une expression d'unité, de totalité et d'intégrité. Aucun point sur sa surface n'est plus important que les autres et ils sont tous équidistants de son centre d'énergie, d'où ils proviennent tous. Les atomes, les cellules, les graines, les planètes et le soleil reprennent tous cette forme d'unité et de potentialité. La première sphère virtuelle contenait les cinq modèles de polyèdres réguliers, des solides dont tous les côtés et tous les angles sont égaux. On les appelle les solides platoniciens en hommage à Platon qui connaissaient la fleur de vie des Égyptiens. Ce sont les fondations, les briques avec lesquelles tout l'univers s'est construit. Ils symbolisent les cinq éléments de la nature. Le feu, la terre, l'air, l'esprit ou les terres et l'eau. Ainsi, Dieu comprit, créa et diffusa depuis son centre de force et d'énergie le premier espace fini qui symbolise la terre dans l'infini, dans le ciel. La Bible dit au commencement Dieu créa le ciel et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Il fit alors son premier mouvement du centre de la première sphère jusqu'à son bord, le périmètre de l'espace. De ce nouveau point central, il provoqua les mouvements qui, nous le savons déjà, se répètent pour former une nouvelle sphère. A l'intersection de deux sphères identiques se trouve la forme la plus importante d'entre toutes. Elle est appelée Vesica Pisces et symbolise le verbe divin. Les égyptiens ont cru que c'était l'origine des nombres, des sept sons fondamentaux, des lettres et de toute la sagesse de la création. Elle a la même forme que celle de l'œil humain et que celle de la bouche. Elle tient dans deux triangles équilatéraux qui, contenus dans un rectangle, sont la base de la proportion Aurea, la proportion divine. Cette proportion a été utilisée dans tous leurs temples, comme dans le temple d'Osirion, pour relier les trois dimensions entre elle et la nature. Toutes les relations mathématiques fondamentales et les nombres les plus importants comme Phi et Pi viennent de là. Elle a aussi symbolisé la vision partagée, la compréhension réciproque entre des individus égaux, le point commun. La Vesica Pi 6 est l'espace partagé, l'intersection entre la sphère initiale et la nouvelle sphère créée sur son bord. Alors, les mouvements vers le périmètre extérieur sont répétés pour former une nouvelle sphère. chacune d'entre elles est une nouvelle dimension, un nouveau son dans l'échelle musicale, une nouvelle couleur dans l'échelle chromatique. Ainsi, quatre, cinq, six sphères sont construites jusqu'à arriver à la septième et dernière sphère qui ferme le premier cycle. Alors, la graine de vie apparaît. Sept sphères, sept jours de création, sept notes musicales, sept couleurs, sept couches de muscles dans le cœur, sept chakras, sept systèmes de glandes endocrines. Ce dessin géométrique est répété à l'infini. C'est la base de tout ce qui existe. Sur ce fondement, la nature fait grandir les fleurs, crée deux, quatre, huit cellules primaires à partir d'une seule et construit le corps humain ou les galaxies de la même manière. En se développant dans une spirale éternelle, elle crée de nouvelles sphères. Au bout de trois tours, la dix-neuvième sphère se forme et avec elle apparaît la fleur de vie. Ce dessin géométrique prend la forme d'une fleur, mais il est en même temps un processus éternel. Il contient les harmonies musicales, le prisme de la lumière, la matrice de la croissance des tissus vivants. Chaque sphère peut se développer comme la sphère originelle. Ainsi, la fleur de vie cède la place aux fruits de vie qui produira sa propre fleur. Chaque sphère contient cinq solides platoniciens. C'est l'union des énergies masculines et féminines, des droites et des lignes courbes, des deux matrices géométriques qui sont à la base de toute la réalité. Les solides platoniciens, aux angles et aux côtés égaux, relient les centres de toutes les sphères. C'est ainsi que se forment le tétraèdre, le cube, l'octaèdre, l'icosaèdre et le dodecaèdre. Ils sont les symboles du lien insécable entre les parties et le tout. Ils forment un principe d'unité géométrique de toutes les formes dans leur grande diversité. Toutes les matrices, toutes les formes et toutes les structures qui existent dans la nature depuis la plus petite particule jusqu'à l'univers entier en passant par les formes de vie perceptibles à l'œil humain, tout cela suit une matrice géométrique qui nous révèle la nature de chaque forme. La fleur de vie nous indique que tout est relié dans une unité indivisible. Elle nous rappelle notre rapport avec le tout et elle nous permet de comprendre les fondations sacrées de la création. Avec elle, les prêtres de l'œil d'Horus nous ont montré le cœur de l'univers. Ils nous ont appris ce qu'est Dieu et comment il diffuse sa conscience à travers notre propre vie. de l'œil d'Horus de l'œil d'Horus de l'Horus 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 de l'Horus